Encyclopédie de la chanson française Oui, je sais que je suis toujours à la lettre B et que probablement je la tiendrai jusqu'en 1992 pour l'entrée de la France dans l'Europe mais en attendant, elle me fait bien plaisir cette lettre B parce qu'elle me permet aujourd'hui de vous présenter ou de vous amener d'avoir traîné à ce micro un personnage que nous adorons tous qui est l'un des plus grands compositeurs de chansons françaises actuelles parce qu'il est toujours là et en pleine forme c'est Henri Betty Bonjour Bonjour Christian Formidable Puis alors il a un peu l'accent parce que Je suis du nord Parce que je suis du nord de Nice Du nord de Nice Formidable Alors voilà un niçois Moi je suis carlésien simplement, excusez-moi C'est pas de quoi Alors Henri Betty est né à Nice Oui, j'en suis fier C'est la capitale de la crête d'Azur Oui, il y a de quoi être fier Et là-là il fait beau, c'est vrai qu'il fait beau C'est vrai, c'est vrai Parce qu'il y a des gens qui sont nés à Brest qui sont fiers d'être fier On est tous fiers de cette lecture Mais dites heureusement parce que vous vous rendez compte si tout le monde voulait être à Nice Comment on fait ? Mais il y en a quand même beaucoup qui vont à Nice parce que justement Il y en a même trop Ah bon ? À mon goût, oui Il y en a trop, c'est l'asphyxie totale Ah bon ? Vous avez déjà été à Nice en juillet-août ? Oui mais enfin il ne faut pas y aller en juillet-août Même à pied, vous êtes pare-choc contre pare-choc C'est maintenant, c'est maintenant qu'il faut aller à Nice C'est à l'époque Voilà, mais nous sommes d'accord Et puis ça permet au Niçois de venir chez nous Voilà, moi il y a 55 ans je suis 55 ans qu'il est à Paris Alors, vous allez, tout au long de cette heure Nous allons écouter des triomphes absolument Mais ça, vous n'avez pas de commentaires à faire C'est moi qui l'ai fait les commentaires Nous allons écouter de très grandes chansons Et elles sont signées pour une grande part Par Maurice Chevalier, pour les paroles, quelquefois Il a beaucoup de rêve Vous me direz comment il faisait Oui, oui Et puis, évidemment, la musique est d'Henri Betty Et vous allez vraiment reconnaître des chefs-d'oeuvre de la chanson française Alors là, c'est moi qui le dis Et je crois que vous serez d'accord avec moi On va commencer d'abord par votre première chanson Oui, je veux bien Eh bien voilà, je ne vais pas raconter ma vie Ça serait trop long Mais en vous disant comment j'ai débuté dans ce métier C'est assez curieux et intéressant, je pense Voilà, j'étais un élève de conservatoire de Paris Je faisais mes études classiques, de pianiste Et j'espérais une carrière dans la grande musique Or, il y a eu la guerre Je l'ai faite Et puis, quand je suis revenu Bon, ben, j'étais très bien Une guerre rapide Oui, c'est vrai Oui, c'est vrai De juillet 1940 Démobilisation Enfin, Armistice Vous connaissez l'histoire Et j'ai erré comme ça sur la promenade des Anglais Mais enfin, pas pour mon plaisir Parce que moi, j'attendais le mois d'octobre Pour retourner au conservatoire Et là, je rencontre un ami qui me dit Tiens, j'ai fait une chanson pour Maurice Chevalier Tu serais gentil si tu pouvais venir avec moi Pour la lui jouer Pour lui présenter Alors, je vais chez Maurice Il habitait Canne-la-Bocat Je lui joue la chanson de mon copain en question Et puis, à la fin, il dit à mon ami Vous savez, votre chanson, je ne la sens pas Ne m'en veuillez pas Mais vous, me dit-il en me regardant En me désignant du doigt Vous, vous m'intéressez Alors, d'accord, moi, mais pourquoi ? Parce que je trouve votre façon de jouer Là, ça me plaît bien Et justement, je cherche un accompagnateur Oh, j'ai dit, alors ça, c'est curieux Eh bien, d'accord Alors, c'est fait Il m'engage Je suis son accompagnateur Et au bout de deux mois Que je l'accompagnais Il me demande de jouer sur scène Un morceau de piano Et puis, excusez du peu Une balade de Chopin Il faut le faire Je n'avais jamais fait ça Et puis, alors là Ça a été le coup de tonnerre Il me dit Mais au fait J'ai plus de nouvelles chansons Tous mes auteurs, mes compositeurs Sont prisonniers, sont partis Est-ce que vous n'êtes pas capable De m'écrire un petit air ? Je dis, je ne sais pas Je n'en ai jamais fait Un petit air Je ne me demande pas Une symphonie Un petit air Vous voyez un petit air Qui se balade comme ça dans l'air Alors, je dis Oui, je vais là Et tout tremblant Tout tremblant Je lui joue Je lui joue quelques notes au piano Que je venais de composer Il me dit Mais vous avez mis dans le mille Et c'est formidable Et alors, vous savez, Christian Quand on entend un air Où il n'y a pas de parole Parce que je n'avais pas de parole On dit n'importe quoi dessus On fait des anomatopées Comme on dit On fait la 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 Le logo Lili La l'air Et bien voilà Ça a été ma première chanson Enregistrée par Maurice Chevalier Et je crois que Beaucoup de gens De vont la connaître Et oui Et le titre de cette chanson C'est Notre espoir Les gens ne connaissent pas Dès qu'ils entendent Les premières notes Ils disent Ah oui, je connais Les gens de mon âge Bien sûr Les jeunes Les jeunes aussi Les jeunes, jeunes, jeunes Mais nous avons Beaucoup de personnes Qui écoutent Radio Bleu Qui n'ont pas Les cheveux Oui Bon foi Enfin, en tout cas Ce que je voulais vous dire Aussi C'est que On a dit tout à l'heure C'est ma première chanson Vraiment La première, première, première Que j'ai écrite Et il y en a eu combien Allons-y Alors, je ne peux pas dire Essayons Non, non, je ne peux pas Je ne peux pas Et puis je veux dire Pour moi, ce n'est pas Le nombre de chansons Qui fait une chanson Bonhomme C'est la qualité C'est tout Quand on dit Par exemple L'homme aux 4000 chansons Alors moi Faites le calcul avec moi Un compositeur Faut faire au moins Une chanson par jour Qu'est-ce qui empêche De faire une chanson par jour Ça fait 365 par an Et multiplier ça par 10 Ça fait 3600 Et si vous multipliez par 20 Vous vous rendez compte Mais oui Mais ce n'est pas le tout D'avoir 8000 chansons Et combien il y a de succès Là-dedans Vraiment des choses Qui vont dans la rue Et même qui traversent Les océans Non mais Ce que je veux dire Mon propos C'est pour bien souligner Que lorsque j'ai joué Cette chanson à Maurice Donc je tremblais Comme une feuille Parce que c'était ma première Mais c'était ma première Musique Il n'y avait pas de parole Alors lui Il était tellement emballé Qu'il me dit Oh rejouez-la Rejouez-la Oh c'était pas tard Comment ça fait Comment ça fait Alors voyons Il fait des ometopées Trop bien Il me l'a fait jouer 10 fois 20 fois 30 fois Je ne sais pas Et puis le lendemain matin Parce que je suis couché C'est lui Le lendemain matin Il me dit Vous savez Je n'ai pas dormi de la nuit Ah bon ? Qu'est-ce qui se passe ? Il dit Votre air Je l'ai dans la tête Je ne peux plus me le chasser Alors Quitte à ne pas dormir Vous savez ce que j'ai fait ? Et puis j'ai fait les paroles Vous avez fait les paroles ? Mais oui J'ai fait les paroles Et bon comment ça ? Et je peux savoir Il me dit Ben écoutez Vous savez ce qu'on chantait hier soir ? Tra-la-la Tzi-bou-boum Mais je l'ai remis Ah bon ? Et j'ai mis en conclusion Que c'est notre espoir Qui est Tzi-bou-boum Et tra-la-la Et qui est des hop-la-hop-la Oui Mais il ne faut pas oublier Que c'était au moment De la guerre Nous étions deux débutants Dans la chanson Et oui C'est formidable Mais l'époque C'était que les allemands Venaient d'arriver à Paris Et voilà Alors donc Il fallait quand même penser Que vous pouvez en sortir La chanson était un élément Alors pour lui C'était devenu un jeu terrible Parce qu'après Il m'a dit Il n'arrêtait pas De me donner des idées Des titres Des départs Il fallait que je fasse de la musique Pour en sortir tous les jours Alors il est né Des tas et des tas Et des tas de chansons Qui ont été enregistrées Et d'autres qui ne l'ont pas été Mais enfin J'ai fait alors pour Maurice Je ne sais pas compter Mais on a dû en faire A lui et moi On en a fait au moins Au moins Plus de cinquante Et alors Comme il était tellement Féru de ça Un jour Associé avec Un grand auteur Que vous connaissez bien sûr Qui est disparu Mais qui est un grand auteur C'est Maurice Lander Alors j'ai rencontré Maurice Lander Et lui il dit Voilà je crois avoir Une grande idée Ah bon ? Quelle ? Ben voilà L'Europe entière est dévastée Je trouve que L'archétype De Comment dirais-je De la reconstruction C'est le maçon Un maçon C'est fait pour Reconstruire Et alors Je trouve que ça Ça doit être une bonne idée De faire une chanson Qui s'appellerait La chanson du maçon Mais qui aurait Comme symbole De reconstruire De reconstruire Tout ce qui a été cassé Alors Maurice S'est mis à travailler Avec lui Ils ont fait ça Et ben je le dis Sans fausse modestie La chanson A été un énorme succès A été chantée Dans tous les Dans tous les écoles Les fêtes Et on la chante encore La chanson du maçon Pas la chanson du maçon Ah là là Moi c'est une chanson Qui me plaît ça Vraiment ? Ça vous rappelle des souvenirs Oui Ça rappelle des souvenirs Et puis je crois Que je ne suis pas le seul Parce que Beaucoup de ceux Qui nous écoutent là C'est toute une époque Pour eux Toute une période Une période Justement Maurice Chevalier Il faut Vous êtes reconnaissant Tous les deux De ce que vous avez Sorti Disons de cette période Terrible Des grandes chansons Vraiment Terrible C'est vrai C'est une période Territion Je vais vous raconter Une toute petite anecdote Justement Au sujet de cette chanson Beaucoup de gens Sont au courant Que Cette année là Les Une délégation Du gouvernement De Vichy Était venue Au casino de Paris Où on passait Tous les soirs Pour demander à Maurice Chevalier D'aller dans un camp De prisonnier En Allemagne Oui oui Mais le camp Où lui Avait été prisonnier En 1914 En Bonnebo Dans la 14-18 Alten Grabo Alors parce qu'après On a fait toute une polémique Mais moi je suis encore Peut-être le dernier vivant Mais je suis là pour le défendre Parce qu'on a raconté Des choses abominables Qu'on a fait une tournée Je sais pas Enfin bref Donc on est parti En direction Berlin Avec les autorités françaises Et Parce que le camp Est à environ Que je peux dire 60-80 kilomètres De Berlin Nous avons été dans ce camp En question Et lui Il a fait un petit discours En disant Écoutez les petits gars Ils étaient Un millier là-dedans Je sais pas combien Plus Il y avait des Belges Il y avait des Français Je viens vous apporter Un encouragement Parce que moi J'étais à votre place Il y a 20 ans Dans le même baraque Comme vous Et voyez J'en suis revenu Alors tenez bon La rampe Et puis Il a fait son tour de chambre Il y avait un petit podium Avec un piano basserelle Mais j'étais très ému Oui mais avec Henri Lédy Au piano Mais alors Il a fait son tour de chambre Et au moment Précis Où il a entamé Cette chanson Tous les prisonniers La chantaient en même temps Avec lui J'avais des larmes Mais alors Vous savez Ça coulait comme ça Quand j'y pense J'en suis encore revenu Et bien J'ai dit Mais c'est pas croyable Comment ça se fait Que cette chanson Est connue comme ça Dans des camps prisonniers En Allemagne Alors à la fin On est un des prisonniers Qui m'a dit Mais monsieur Betty On l'a entendu à la radio Je sais pas si c'était La radio bleue Mais ils l'ont entendu La radio Ils l'ont reprise Par cœur Et bien c'est peut-être Un petit peu radio bleue Puisque le poste parisien Fait partie du réseau De radio bleue Et c'est du poste parisien Que ça partait Ah oui Probablement Alors Je sais Henri Betty Vous seriez Sur Maurice Chevalier Intarissable Ah oui ça Mais vous n'avez pas Fait de chanson Que Maurice Chevalier Voilà Après je suis Alors on va aller On va passer un peu Donc j'ai quitté Maurice Chevalier En 1945 Et là C'était un petit peu triste Pour moi Malgré ma Mais j'ai toujours Ma philosophie Qui me traîne partout J'ai tombé Très gravement malade J'étais dans un sanatorium Au plateau d'Assis Et j'y suis resté 18 mois Donc j'ai forcé Contraint et forcé De quitter Maurice Et seulement Des raisons de santé Oui Evidemment Alors bon Et puis on m'a relâché Alors je suis revenu à Varie Et là je me suis posé une question Je me suis dit Mais on va peut-être dire de moi Oui Ces chansons ont du succès Parce que c'est Maurice Qui les chante Et moi je pensais à ça Je dis oui Maintenant S'il y a un bon Dieu Là où il va m'aider Et il va me permettre D'écrire des chansons Pour d'autres artistes Il n'y a pas que lui Alors Vous êtes aussi beaucoup Alors comme j'étais un petit peu Ami avec beaucoup de gens Que j'avais connus avec lui Pas forcément J'ai connu des tas De toute la faune artistique Qu'il y avait à cette époque Je les connaissais grâce à lui Et parmi eux J'ai connu Yves Montand Alors un jour Je me trouvais chez Edith Piaf Qui était Boulevard Land Là c'était le creuset De tout le showbiz Et tout le monde Le nuit et jour Il y avait une circulation Chez Boulevard Land On ne pouvait pas savoir Et je tombe sur Edith Qui vient vers moi Qui me dit Dis donc Henri J'ai écrit des paroles Pour Yves Montand Tu ne veux pas faire la musique Je dis oui oui Mais j'ai que le départ Mais pourquoi pas Et c'était au moment Où ils venaient de se quitter Parce qu'ils étaient C'était un couple Si j'ose dire C'est très connu Et Pierre Mais ils se sont quittés D'une façon très très gentille Tout à fait gentille Et ils disent C'est en souvenir de ça Que j'ai écrit des paroles Et elle me donne le départ Qui disait Mais qu'est-ce que j'ai Attends les mais Que ça me donne envie de crier Alors voilà J'ai écrit la musique Je l'ai montré à Montard Et il a chanté Qu'est-ce que j'ai Grande chanson Signée Edith Pia Edith Pia Oui oui Ce matin Vous savez que C'est vraiment la joie Parce qu'on reçoit Un très très grand compositeur C'est Henri Betti Et vous le savez Puisqu'on vous l'a annoncé Depuis 2-3 jours Et alors Il nous fait le plaisir Il a lui-même composé La bande Il est devenu technicien Je crois Alors Je te dis C'est moi C'est formidable Tout ça ce sont Des triomphes Mais est-ce que Vous faites des triomphes Si vous allez personnellement En Italie en ce moment Oui Est-ce qu'ils ne vous ont pas coincé Non parce que Donc est-ce que vous leur avez collé Il faut le prendre à la blague N'oublions pas qu'au début Disons les choses comme ils sont Je ne suis pas monsieur Decaux Pour faire de l'histoire Mais à la déclaration de guerre En 1940 En 1939 Les Italiens étaient avec les Et vous n'étiez plus Italiens Je suis d'origine Depuis Depuis 60 Nice Il n'y a jamais que 130 ans C'est français C'est pas vieux C'est pas vieux Enfin donc J'étais personnellement Concerné Parce que j'étais dans l'armée des Alpes J'étais au 72ème BAF À Briançon Et devant moi Il y avait les Italiens Et on s'envoyait des Bruneaux Et ça m'embardait Et puis vous connaissez Bon on n'est pas là pour faire l'histoire Vous savez très bien Qu'après ils ont capitulé Et puis ils se sont rangés Du côté des Alliés Alors pour nous On disait On les blaguait un peu Les chansonniers Les blaguait Les Italiens Parce que ça faisait des armées Un peu Une armée un petit peu Comico Tragico C'est vrai quoi Et ce bandère En question Il dit Moi j'ai une idée On va faire une chanson Qui sera anti-guerrière C'est-à-dire Contre la guerre Par exemple On faisait la guerre Non pas avec des obus Et des fusils Mais avec des mandolines Ou des guitares Qui se battent entre eux Et seulement Il faut que tu me réussisses La musique C'est-à-dire Il faut que tu fasses une musique Qui aille en avant Et qui va en arrière Tu vois Alors Ça part bien Mais après Vous voyez Ça tombe Les mandolines Les rithers Ils vont pas être contents Vous dites ça Avec le sourire Mais eux aussi Mais tout le monde A ri avec cette chanson Tout le monde A roulé Entre nous soit dit Si en ce moment Avec tout ce qui se passe Au Moyen-Orient Et tout ça S'ils se battent Avec des guitares Et des mandolines Je crois que ça irait mieux Il y a moins de blessés Et moins de morts Ça leur plairait C'est valable Tout le temps Mais vous savez Les marchands d'armes Ont plus d'intérêt Que les marchands de l'Orient Ça il faut pas l'oublier Enfin Ce matin On entend que Des chansons monstres Oh Bah si Ils ont été connus Oh non Mais ce sont des chansons Qui font partie Désormais De la chanson française Et du panthéon De la chanson C'est bien Je n'ai jamais entendu Ce nom là Eh bien voilà C'est siant Mais Là On le met sur des rails Henri Betty Et C'est parti Alors Prochain problème Le meunier Après le maçon Le meunier maintenant Alors le meunier Alors je vais aussi dire comment Parce qu'il faut De temps en temps Il faut un peu dire Comment les chansons naissent Et quelquefois Elles naissent bêtement Comme ça Je dis bêtement Parce qu'on a des idées On les met sur du papier Et puis on dit C'est bon ou c'est pas bon Mais quelquefois Elles sont fabriquées Ce que vraiment je dis Fabriquées Et à cette époque Vraiment je fabriquais des chansons Parce qu'on pose toujours Cette éternelle question Est-ce qu'on fait la musique Avant les paroles Ou les paroles avant la musique Je réponds moi Les deux sont valables On fait Un musicien peut mettre Il met en musique Il met en musique Des paroles Et si les paroles sont tristes Il ne va pas faire Une marche militaire Si les paroles sont gaies Il ne va pas faire Une marche funèbre Vous voyez ce que je veux dire Bon Et vice versa Alors là Par exemple c'est le cas Je rencontre Dans les locaux De la SACEM Un grand auteur Qui je ne sais plus Où il est en ce moment Il doit être quelque part Monsieur Jacques Plante C'était un grand auteur C'est un monsieur Qui a fait énormément de chansons Et à cette époque là Il y avait la grève Il y avait comme Comme si c'était nouveau Il y avait la grève Il y avait une grève Surtout des charbonnages A cette époque là Je le dis bien C'était en 46 C'est toute la vague de grève Après la libération Voilà Alors il y avait surtout Ce manque de charbon Et alors dans les journaux Tout le monde en parlait Oui c'est malheureux Surtout pour les hôpitaux Parce que ça manque de charbon Alors Jacques Plante me dit Moi j'ai une idée Mais il faut le faire en transparence Il ne faut pas dire Il ne faut pas faire ceci Moi j'ai une histoire L'histoire d'un petit gars Un petit gars qui travaille Chez un menier N'importe quoi Chez un ferrailleur N'importe quoi Et il travaille chez maître Jacques Maître Pierre Et alors il travaille Et puis il en a marre de travailler Il fatigue Alors il arrête de travailler Et il veut vivre sa vie Et qu'est-ce qu'il fait Il va à Paris Parce que là il était en campagne Chez maître Pierre Alors quand il est à Paris Il fait comme beaucoup Il ne trouve pas de boulot C'est le chômage Je sais ci et c'est ça Et il retourne au Bercail Et la première parole Qu'il a à dire Quand il rentre chez lui Chez lui En quelque sorte Il lui dit Il fait bon chez vous Maître Pierre Et cette chanson J'ai la fierté aussi De dire qu'elle avait été admise Par le A l'époque Par le ministère de la culture Et les enfants La prenaient dans les écoles Alors ça C'était très émouvant aussi Pour moi Parce que De savoir que des petits enfants Chantent une de vos chansons Dans les écoles Ça fait plaisir C'est une fleur C'est un truc à la boutonnière Vous voyez Mais vous n'avez pas de décoration Non Vous n'en voulez pas Non je n'en veux pas Je n'en aurais pas Je suis très modeste J'aime bien être deuxième classe Même pas première classe Tout ça là Ça serait peut-être Je le vois de responsabilité Le caporal Il a des responsabilités Le sergent Il en a encore plus Le capitaine Il en a encore plus Et je vais de plus en plus haut Et celui qui est au plus haut Il est assassiné Alors vous voyez Je préfère Non il risque d'être assassiné Ah vous me faites peur Je peux vous en citer des tas Oui oui C'est pas la peine En passant à Ravaillac Henri IV Non ici écoutez On apporte de la joie De la joie Voilà Et je crois que tiens On vous prend le chemin De la joie en ce moment Mais je vois justement Un personnage Oui oui Il n'est pas de Nice Il me plaît bien Il est de Marseille Il est parti Mais quel artiste Quel monument Ferdinand C'est pas ce qu'il est Il est du midi Mais vraiment Ferdinand C'est quelqu'un Vous savez qu'il était à la scène Comme il était dans la vie Un chic type et tout Et alors J'ai eu le plaisir D'écrire la musique D'un film Qui Vous savez un film C'est la bouteille à l'encre On ne sait jamais C'est un succès Bon je le dis Ça n'a pas été Un gros gros succès Mais moi Le plaisir que j'ai eu De travailler avec cet homme Ça a été extraordinaire C'était un film Qui s'appelait Honoré de Marseille Et dans ce film J'ai fait toute la musique de fond Et surtout 4 chansons Bon il y en a 3 autres Que vous trouverez Dans la discothèque là Mais parmi ces 4 chansons Il y en avait celle Qui était le titre Du film Honoré de Marseille Et bien on sent Rien qu'à son timbre de voix C'est pas un triste Il a porté vraiment De la gaieté A des millions de gens Ah c'est formidable Moi chaque fois qu'il passe A la télé Je ne loupe jamais C'est un monstre C'est un monstre Il est né Il est né pour être comique C'est tout Et il a fait rire Toute sa vie C'est merveilleux Et pourtant Il a eu une fin Il était bien triste On n'est pas là pour être triste Mais ce qui m'intéresse De savoir Henri Betti C'est quand on a commencé Une carrière de musique classique De musicien classique C'était votre cas Oui du conservatoire Est-ce qu'on fait On fait dans la chanson D'accord on devient Une super vedette de la chanson Mais est-ce qu'on n'a pas La nostalgie de la grande musique Oui un peu C'est à dire Ça m'a quand même servi beaucoup Parce que lorsque J'ai rencontré Maurice Chevalier Comme je vous disais tout à l'heure J'avais 23 ans C'est quand même pas vieux Et je suis arrivé Sur une route Où il y avait une fourche Alors où aller A droite ou à gauche A droite c'était La chanson avec Chevalier Ou à droite C'était le continu Le conservatoire Et mon dieu Pourquoi pas aller Au prix de Rome Oui mais on peut pas refuser Avec un chevalier Ah non voilà Alors je ne l'ai jamais regretté Imaginez-vous Mais j'ai pu Après quand j'ai quitté Chevalier Vous voyez que j'ai écrit Pour d'autres chanteurs Mais alors Ça m'a ouvert de très grandes portes Le fait d'avoir Des valises Quand vous avez des valises Et qu'il y a quelque chose dedans Ça vous ouvre d'autres portes Bien sûr C'est peut-être un peu prétentiel Ce que je vais dire Mais c'est la vérité Tous les compositeurs Qui font des grands succès De chansons Tout ça Ne sont pas forcément Des musiciens accomplis C'est-à-dire Des gens qui peuvent avoir La responsabilité D'un orchestre D'un orchestre D'écrire Voilà Bon Eh bien Je me regargarise Encore un petit peu Christian Je ne sais pas si vous le savez Mais j'ai écrit la musique La musique Je n'ai pas joué J'ai écrit la musique Des folies bergères Pendant 35 ans J'ai écrit la musique Du Lido Et du Moulin Rouge Pendant 22 ans Alors il faut le faire Est-ce que vous avez dirigé L'orchestre Non Non Vous écrivez la musique J'écris la musique C'est tout J'ai passé ma vie À écrire de la musique De temps en temps Je la chante un petit peu Comme ça Je peux m'amuser à chanter Alors tout ceci Pour en arriver à dire Que Comme je pouvais faire De la musique Disons aussi bien Chinoise Grecque Machin Un jour La radio A fait des commandes Et c'était A l'occasion Des Jeux Olympiques De Grenoble On m'a demandé De faire des choses Pour le ski De De Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est agréable C'est un grand orchestre Pour pouvoir écrire aussi des choses Un petit peu plus disons sérieuses Ah non mais ça prouve simplement Qu'un musicien Il n'y a pas de la musiquette Il y a de la bonne ou de la mauvaise musique C'est dans les deux genres Alors on va en arriver maintenant Henri Betty parce que je vous tiens Je vous ai dit moi Je vous ai dit A mon enfant chéri C'est si bon C'est mondial C'est un triomphe Alors il faut me raconter comment vous avez écrit ceci Et bien voilà c'est tout simple A cette époque C'était en 1947 Je précise même le mois Juillet C'est mon mois favori D'ailleurs j'y suis né C'est le 24 Alors je ne sais pas si c'était le jour de mon anniversaire C'est bien possible Attention Je me trouvais à Nice Chez mes parents Et puis j'avais rendez-vous avec mon père Pour faire un bridge Dans le centre de la ville Alors tout en marchant Vous savez à cette époque Je vous dis je faisais une chanson Un air Un air Pas une chanson Je ne suis pas paroli Je ne peux pas prétendre à écrire des chansons J'écris des musiques Des airs Alors j'ai toujours un bout de papier C'est la musique sur moi Dans le métro N'importe où Il me vient une idée Paf Il faut la monter tout de suite Parce qu'après on l'oublie C'est fini Ah oui On dit J'avais une idée On est parti Alors il faut la monter Et je me souhaiterais toujours Sur les arcades De la venue de la victoire Qui maintenant s'appelle le médecin Et je m'arrête pile devant le magasin On dit non C'était un magasin de soutien-gorge Ça s'appelait Scandal Scandal Ça je vous reconnais là Oui oui bien sûr Parce que Les folies bergeurs Ça mène à ça Trois petites notes J'ai remis dans ma tête Suivies de cinq autres Ça faisait Tiens je vais le noter Je vais le noter C'est quelques notes Devant les soutien-gorge Devant les soutien-gorge Les gens devaient se dire Qu'est-ce qu'ils copient Qu'est-ce qu'ils veulent Puis j'étais ferme en bridge Voilà Puis alors je suis revenu Et puis Je me mets au piano Puis je me dis Qu'est-ce que j'ai fait Parce que Alors après Le piano devient mon outil De travailler C'est lui qui est le juge Il me dit Si ça vaut la peine Si ça vaut pas la peine Et j'ai trouvé que ça en valait la peine J'ai dit non C'est chouette Et j'ai écrit Tout un refrain Comme ça Voilà Alors je rentre à Paris Avec cette musique Et tant d'autres Parce que J'avais pas fait que ça Bien sûr Je me doutais pas Je me doutais pas Vous savez que Celui qui va acheter Un billet de l'Hoterie nationale Il s'en rend pas compte S'il achète S'il prend le billet Qu'il gagne Moi il avait jamais gagné Moi non plus Mais moi je me suis Sans le vouloir J'avais pris le billet Qu'il gagnait Non pas seulement Le prix national Mais l'international Mais je me rire Oui mais ça Je l'ai su que bien après Bien sûr Donc je rentre à Paris Et puis je dis Tiens Je vais faire les paroles Par quelqu'un d'autre Parce que Maurice Dander C'est pas raconter D'autres polémiques Mais ça Il y a un gars Qui me plaît bien C'est André Ornès Celui qui écrit Toutes les chansons Pour Pour Réventura La Scarlatine Avec Misraki Oui Beaucoup Et puis Beaucoup avec Chevalier C'est lui qui a fait Toutes les chansons A Hollywood Avec Maurice A l'époque hollywoodienne J'étais Ce gars là Ce gars là il est bien Alors je le fais venir chez moi Je lui Je lui joue au piano Le refrain Et il me dit Le départ est sur les trois premières notes Ah bon Et alors Je vous vois demain Je vous ferai des propositions Il vient le lendemain Avec un bout de papier grand Comme une carte de visite Il fait dix titres En trois syllabes Alors je lui dis n'importe quoi Il y avait Pourquoi pas Redis-moi Dans tes yeux Et le dixième c'était C'est si bon Alors j'ai dit bon Et alors Il me dit choisissez Ah bon J'ai une façon de parler Il me donne les responsabilités Si je choisis Numéro un Tiens Dans tes yeux Bah je le fais Je le fais Dans tes yeux Oui tout est merveilleux Ah oui C'est un peu banal Non ça ne va pas Oh j'ai mis le dix là C'est si bon Ah il me dit J'aurais pas dû le mettre Pourquoi ? Parce qu'il y a traîné Il y a une chanson Qui s'appelle justement C'est bon J'ai dit mais oui T'as raison Vous avez raison J'ai dit mais oui C'est bon Par la fenêtre ouverte C'est bon N'entend me pas d'un cheval Tu vois c'est vraiment C'est la joie de vivre C'est bon Alors c'est bon Oh j'ai dit Quel dommage c'est vrai Il va nous faire un procès Je reviens sur le point J'ai dit non Entre c'est et bon Il y a si C'est si bon Moi j'ai crois que Même à l'assassin Le titre devient valable Puisqu'il y a un mot plus Le petit si là Et puis ça valorise le bon Parce que de dire déjà C'est bon de faire l'amour C'est bon de manger C'est bon de voir Je trouve que ça donne encore plus de valeur Si vous dites C'est si bon de faire l'amour C'est si bon de manger Alors il me dit Mais vous Bon ben on est d'accord En fait c'est si bon Naturellement je pense J'ai mon temps Je lui joue C'est si bon Il me l'apprend Mon fils Et puis il faisait son Chaire à Terre de l'Étoile Il me chante Mais qu'est-ce que j'ai Il ne chante pas C'est si bon Alors je vais dans sa loge Je dis alors Je l'ai travaillé Mais je ne la sens pas Tu ne la sens pas Et bon Tu ne la chantes pas On en fera d'autres Et voilà C'est tout Et j'en ai fait d'autres J'ai fait d'autres chansons C'était mon client Moi j'étais son tailleur Et alors Après on a fait faire un disc Par Jacques Elian Parce que mon éditeur Par contre Roger Seller De la maison de Becher Lui il y croyait Beaucoup Il me disait toujours Ah cette chanson J'y crois J'y crois J'y crois Il me disait toujours ça Et puis Alors il a essayé un disque Jacques Elian Les soeurs Etienne Ah ça c'était magnifique Les soeurs Etienne M'ont fait un disque magnifique Yves Montand L'a enregistré Avant de la chanter Alors ce fameux montant L'a enregistré Et après la bataille Pas tout à fait Mais c'est à dire Il y a eu une explosion En somme de cette chanson Et c'est Armstrong C'est Louis Armstrong Qui tout d'un coup A aimé cette chanson Parce qu'il avait entendu Au festival de jazz À Nice Toujours Vous voyez comme je suis Marqué par le décembre À Nice Il y avait le festival du jazz Et il y avait Madame Suzy Delaire Qui chantait ses simons Comme ça Et Louis Armstrong L'a entendu Il a dit What a song It's wonderful It's wonderful That song Mais rien Il a demandé Vous pouvez trouver cette chanson On lui a indiqué Il est rentré à New York Et il a fait ses simons Et tout d'un coup C'est parti Mais alors Mais alors En 47 Pardon En 1950 Donc 3 ans après Ça a été Le monde entier Le monde C'est une très grande chanson Et j'étais heureux C'est pas à moi de le dire Moi je le dis Et puis Je suis pas le seul Et je suis heureux De vous avoir reçu ce matin Et tout de suite C'est pour moi Mon cher C'est ça